Je vous ai entendu parler tout à l'heure du cabinet du Bourg et moi j'aimerais expliquer de la manière que ça s'est passé. Donc moi je suis Philippe Bure, ma fille Julie Bure qui est médecin a construit son cabinet médical sur le terrain de mon père Claude Bure. Donc voyez-vous là toutes les informations sont directes parce qu'on tourne en rond. Et moi j'ai représenté mon père que ce soit à la commune ou chez le notaire ou voire le moment de la construction. Donc toutes les informations que je vais vous donner sont exactement vraies. Donc il y a en gros cinq ans de ça. Il y avait eu à la commune d'organiser ce qu'on appelle un atelier. qui avait été organisé par Jean-Louis Rousselin. C'est-à-dire que les gens qui sont venus à cet atelier pouvaient mettre des maisons ou des immeubles sur des terrains. Alors sur des terrains que la commune n'avait pas. C'était des terrains. Donc en fin de compte c'était comme un monopoli. Sauf qu'on fonctionnait à l'envers. Parce que normalement quand on joue au monopoli, avant de mettre des maisons et des immeubles, on achète le terrain. Et là c'était l'inverse. Donc c'est-à-dire que moi mon père, il s'est retrouvé avec deux immeubles sur son terrain. Il est évident que je n'ai pas voulu lui en parler. Mais bon, la commune est petite, il l'a su. Je ne vous dis pas qu'il est monté en flèche. Il a fallu ranger les fusils parce que ça n'allait pas du tout. Il a vu qu'on allait piquer son terrain. Et donc là il n'était pas content du tout. Sur ce, j'ai été appelé à la commune. Jean-Louis m'a appelé. Donc il me dit, oui, Philippe, le terrain de ton père nous intéresse. J'ai dit, oui, mais moi mon père il vit dessus. Donc il me dit, oui, mais nous on a des projets. J'ai dit, oui, moi aussi mon père il a des projets. Il a sa vie à faire sur son terrain. Il ne veut pas s'en aller. Alors donc sur ce, moi je lui dis, de toute façon, moi mon père, s'il est comme sa mère, dans 15 ans il sera toujours là. Et puis toi, dans 15 ans tu ne seras peut-être plus mère. Alors il me dit, non, mais de toute façon, c'est simple, on en restera pas là. On ira en justice. C'est ce qu'il m'a dit. Donc menacer d'aller en justice. Donc voilà ce que j'ai dit. Donc de toute façon, même mon père meurt. On ne vendrait pas le terrain à Jean-Louis, à la commune. Donc sur ce, mon père fait un AVC. Moi j'étais bien ennuyé. Un père gravataire, ça fait 5 ans qu'on lui donne à manger. Il a tout un tas de personnes qui s'occupent de lui. Un terrain familial qu'on voulait nous spolier, carrément, parce que pour l'acheter à rendez-vous à Crête, pour remonter deux immeubles. Heureusement, ma fille est arrivée. Ça faisait deux jours qu'elle avait passé sa thèse. Elle nous dit, sans savoir la situation, elle nous dit, j'ai envie de m'installer comme médecin à Octoville-sur-Mer. Du fait que le docteur Husson et Banset partaient, elle a senti qu'on avait besoin d'elle. Donc elle me dit, moi je voudrais m'installer, mais je veux construire mon cabinet. Bon, pas de problème. On est allé voir papy. Papy, forcément, d'accord. Sa petite fille était fière qu'elle puisse faire son cabinet médical. On détermine un emplacement. Donc cinq médecins, parce qu'elle venait avec des collègues, cinq médecins, quatre infirmières. Bon, ben donc c'est bon. Mais non. Jean-Louis, non. Il ne voulait pas, c'était son terrain. Mais c'était son terrain, on ne l'avait pas encore vendu. Il avait décidé de mettre deux immeubles dessus. Et donc, nous, on ne pouvait pas construire, c'était un terrain familial, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Il s'est empressé d'acheter l'ancien cabinet des Amars, pour pouvoir dire, ben, j'ai fait quelque chose. Je ne sais même pas si d'ailleurs le conseil municipal était au courant, parce que ça a tellement été vite qu'il a acheté et tout. Donc, bref. Ça avait été voté. Bon, donc, attendez. Donc, c'était acheté. Mais donc, vous avez voté sans savoir si les médecins allaient venir. Parce qu'en fin de compte, ma fille... Bon, non, attendez. Attendez, attendez. C'est ma propre fille. Je sais quand même de quoi je parle. D'accord ? Alors, donc, ma fille et sa copine, Lucie Gervais, donc, devaient aller normalement dans ce local. Parce qu'en fin de compte, c'était pour un cabinet. Un cabinet, c'est quand tout est installé dedans. Et donc, ma fille a dit comme ça, de toute façon, on ira... Déjà, ça va vous sauver la vie. Si on va dans ce cabinet que vous avez pris, sans rien nous demander. Donc, on ira dans ce cabinet. Si seulement, je peux construire le mien sur le terrain de mon grand-père. Eh bien, ça a été non. Il ne voulait pas. Donc, ça a été simple. Ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait ? Je crois qu'il y en a qui ne sont pas au courant. Ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle l'a menacée. Elle a dit, puisque c'est ça, eh bien, moi, avec mes quatre collègues, on quitte et on va construire ailleurs. Parce qu'ailleurs, pour vous dire, il y avait des tapis rouges. Je vois encore une commune à Saint-Jouin qui les accueillait, ils ne payaient rien. Donc, ma fille, elle a dit, non, moi, je veux remplacer ces médecins. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Et donc, on a réussi quand même, parce qu'une fois que l'ultimatum à Jean-Louis a été donné, ma fille a raccroché en lui disant qu'elle allait ailleurs. Donc, je me rappelle, on comptait, on faisait un, deux... C'était jusqu'à cinq. Il a évidemment re-téléphoné. Et donc, sur ce, il dit, à ce moment-là, on va se désengager. On va vous laisser la partie... On va vous laisser, c'était même plus notre terrain. On va vous laisser la partie où il va y avoir le cabinet. Bon, d'accord. Ma fille dit non, parce que nous, sur l'autre partie, on a évidemment des projets, puisqu'on doit mettre encore des médecins. Et des spécialistes. J'espère que, M. Pizan, si vous pensez maire, vous m'aiderez, pas comme j'ai été aidé, là, avec la municipalité actuelle. Donc, bon, merci bien. Donc, c'est pas fini, hein, donc. Parce que c'était très compliqué. Ma fille a failli abandonner. Elle en avait ras-le-bol, ras-le-bol. On n'a eu que des emmerdements, hein. Donc, le parti qu'on voulait faire, on a demandé la totalité du terrain, qu'elle nous soit restituée. Malgré que c'était à nous, hein. Mais bon, il fallait plus qu'ils construisent rien dessus, hein. Donc, d'accord ? Donc, le cabinet, ben, a commencé. Mais non, ils ont rattaqué. Jean-Louis, il voulait faire des logements sur le cabinet. Alors, j'ai dit, pourquoi pour mettre un funérarium en sous-sol pendant ce temps-là ? Non, mais c'était... c'était du n'importe quoi. Bon, on est arrivé difficilement à faire notre cabinet. Alors, voyez-vous, 5 médecins qui sont arrivés à Octaville, c'est pas Jean-Louis, à l'entendre, c'est clac, hop, 5 médecins, c'était bon, on les a... Non, 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 rien. Aucune subvention. Ils ont été de rien. Les jeunes médecins, quand ils sont installés l'ancien cabinet à Mars, ils ont fait des emprunts, bien évidemment, pour installer tout leur matériel et on leur a foutu un loyer. C'est pas comme dans d'autres communes où, normalement, les jeunes médecins, on les a aidés, on les a pas aidés, on les a emmerdés. Ma fille, elle s'est battue pour faire son cabinet, elle s'est battue pour vous soigner, et je veux dire que, maintenant, bon, je vois quand même des gens... Moi, je vais tous les jours chez mon père, parce que je m'en occupe, je vois quand même des gens du conseil municipal, ils vont se faire soigner, quand même, au cabinet, même s'ils étaient contre, je sais pas, mais ils y vont quand même. Donc, ce que je veux dire par là, un cabinet médical comme celui de ma fille, c'est 5 000 patients, en gros. Et en gros, il y a 2 000 octovillets. J'espère que ces 2 000 octovillets qui vont au cabinet du Bourg, dimanche, ils y penseront à tout ça. Parce que vraiment, on a vraiment été emmerdés pour faire un cabinet. Voilà. Bon, je vous remercie, M. Pizan, de m'avoir laissé parler parce que c'était pas prévu et vous ne saviez pas du tout ce que j'allais dire, mais bon, ça va dans votre sens.